le duel pour la récupération du ballon ça part bien action dangereuse on est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture et non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire oui la passe il choisit la frappe non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur peut-être une bonne il prend sa chance parce que cette offensive il veut le faire sortir la défense c'est clair attention à cette action et le but le premier but dans cette partie et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée quand on a voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but oui c'est donné en espace le centre attention enfin corner ce ballon a été touché par le défenseur corner quand on a bien vu ce centre mais c'est le défenseur qui est le plus pro à la passe mal ajusté il récupère un ballon facile ça circule bien ils essaient d'étirer ce bloc ils tâclent j'ai parlé un petit peu trop vite il bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact elle la voilà la frappe et la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras un changement de possession à falloir se réorganiser on écarte le jeu on s'approche de la zone de vérité le fat avec un tir la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu il a joué un petit peu comme on rende on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe c'est un ballon perdu le duel pour la récupération du ballon attention ça peut être dangereux ça ne passe pas on va observer quand même la décision de l'arbitre et le voilà averti maintenant c'est mérité d'ailleurs le joueur ne branche même pas ça devient un petit peu pénible pour les supporters visiteurs attention la tête ouais la bonne intention c'est un centre le centre est bon mais c'est le défenseur qui s'interpose ouais on passe par les côtés ouais le ballon qui circule bien et le duel est gagné par le défenseur sur cette action on s'approche du but il est le premier sur cette passe on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse qu'ils prennent leur temps attention à ses contrées le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel le centre un centre qui est contrée elle est peut-être un bon ballon dans la surface il est dépossédé du ballon allez mi-temps c'est la mine on voit bien qu'ils n'ont pas ici on ouais c'est parti donc pour la deuxième période oui ce qui est intéressant c'est de voir s'il ya de nouvelles consignes tactiques qui ont été donnés au repos elle sous la pression du défenseur et bien il est sorti en touche et la jolie la touche ravie de peine à il enchaîne les bonnes passes attention il ya un peu d'espace devant lui voyez la passe ouais le tacle mais le ballon est perdu qu'on est à suivre il met la tête ballon qui est sorti en touche ouais la passion profondeur à le défenseur qu'il a qu'il a amené doucement à sortir en touche elle est bien anticipé il a intercepté le ballon qui sort touche il a raté sa touche le ballon récupéré par l'équipe adverse elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but le ballon qui est sorti sorti de but bonnes anticipations sur cette passe ils font tourner à l'affût de l'ouverture ouais le tacle mais le ballon est perdu le ballon qui sort on a atteint l'heure de jeu on s'approche de la zone de vérité oh le but peut-être ça va être le but oh oui elle est dedans un match de couple est très bien négocié pour le moment on sent beaucoup de sérénité dans cette équipe le score lui est largement favorable j'ai bien l'impression que l'adversaire a le moral dans les chaussettes ça fait début à zéro et domine les débats mais peut-être une situation intéressante là choisi la frappe ce sera un corner ouais la frappe pour le rebond un petit peu capricieux qui explique ce raté attention ça peut être dangereux roi ce et il y est moi je vous dis qu'il n'est pas joué ce match ah t'as raison hervé il ne baisse pas les bras bien au contraire il montre en bien ils seront là jusqu'au bout et 2 buts à 1 donc maintenant 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire petite statistique qui s'affiche on voit clairement qu'elle peut-être légalisation gardien qui assure le spectacle avec efficacité c'est un corner à suivre le bon ballon le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé allez pour relancer son équipe il s'avance vers la surface le gars et cantona le gardien qui s'est interposé magnifiquement les duels pour la récupération du ballon attention il a du chant devant lui un ballon intercepté mal donné ou bien défendu il n'est pas seul il a du soutien quand on a écoutez les supporters qui poussent en cette fin de match ils savent qu'on est peut-être un un tournant de cette rencontre ouais grosse ambiance ici en effet il faut dire qu'il ya peut-être un bon quoi jouer les joueurs le savent à cette fin de match qui concerne encore une bonne dose de suspense quand même oui parce qu'après tout il n'y a qu'un but d'écart peut-être assister un retournement de situation il est venu à faire sur ce centre c'est trop facile pour les défenseurs ouais la passe de la tête bien ça part bien action dangereuse oh oui la bonne option et ses données en espace allez c'est peut-être sur ce corner qu'ils peuvent marquer il reprend ce ballon de la tête le gardien qui nous sort à l'arrêt de grande classe regardez le gardien qui va monter sur ce corner un gardien qui repousse du coin et il y aura quatre minutes de temps à 10 ans la bonne sortie du gardien ouais ouais fallait y aller sur le ballon il est à la récupération au milieu de terrain dernière chance pour réaliser ils n'ont plus le choix c'est finalement un ballon perdu c'est la fin du match et c'est terminé sur ce score serré de deux buts à un ça y est l'entraîneur qui peut souffler il a qualifié les siens pour la finale voilà